– Éloïse Dormeson, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être venue à Bordeaux pour nous présenter le dernier livre que vous publiez, vos éditions Éloïse Dormeson, qui est le dernier livre de votre père, Jean Dormeson, qui s'intitule « Un Hosanna sans fin ». Et je voudrais démarrer par la fin du livre, à savoir, à la toute fin de ce livre, votre père écrit en vous disant, moi je l'ai lu comme ça, j'ai l'impression qu'il s'adresse à vous, et en vous disant, finalement, je vais aller vérifier qu'il y a un Dieu, qu'il existe. Est-ce que vous pensez que votre père avait envie de vous rassurer ? Vous savez où le trouver maintenant, non ? – Ah oui, je l'ai dit déjà deux ou deux fois, enfin en tout cas le 5 décembre, j'ai vraiment compris qu'il y avait des mots qui étaient totalement impropres quand on parlait des morts, c'était de dire qu'ils étaient, pardon, parce qu'il y a toujours un moment d'émotion, qu'ils étaient disparus ou qu'ils étaient partis. Mon père est parmi nous ce soir, dans nos cœurs, dans nos mémoires, et évidemment dans ce livre. D'ailleurs, on l'entend à chaque ligne de ce livre, et je pense que c'est déjà, avoir ce livre est extraordinaire, qu'il ait publié, que trois livres de lui soient parus cette année, puisque en janvier est paru, et moi je vis toujours, en septembre est paru « La Pléiade », enfin le deuxième tome de « La Pléiade », et donc on vient de publier en novembre « A Osana sans fin ». Ça c'est aussi presque un miracle, en tout cas une joie infinie. Et ce qui est aussi magnifique, c'est que, et moi je lis toujours, j'adore ce livre, je le trouve vraiment magistral, c'est un excellent Jean d'Ormeçon, mais comme il traverse les siècles, évidemment on l'entend et on le reconnaît parfaitement, mais on ne l'entend pas exactement comme dans ce livre-là, « A Osana sans fin », où à chaque ligne, à chaque page, on a l'impression qu'il vous murmure à l'oreille. Et ça c'était encore, enfin c'était un triple cadeau, parce qu'avoir un dernier livre, un dernier livre testament, et en plus un livre testament, où l'auteur vous choucha à l'oreille et vous le retrouvez. Alors il s'adresse à vous, et pas seulement dans ce livre-là, vous en avez publié d'autres, et pardon, moi j'ai vraiment cette conviction. Alors l'histoire raconte qu'il vous a laissé son bureau, à un moment donné, il vous a laissé cet espace ? Alors j'ai, en fait j'ai fait une digression, c'est mon grand... En plus j'avais un petit peu d'émotion au départ, mais je n'ai pas complètement répondu à votre question, c'est-à-dire qu'en effet, la dernière page de « A Osana sans fin » m'a totalement surprise, je ne m'attendais pas du tout à ce que le dernier mot de ce livre soit celui-là, puisque mon père s'est toujours interrogé sur le sens de la vie, sur l'énigme de la vie et du monde, et s'est éternellement posé la question de Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, parce que pour lui c'était la question centrale, encore une fois, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Et il a maintes fois dit qu'il espérait en Dieu, qu'il n'avait pas eu la chance d'avoir la foi, qu'il avait peine à croire que le monde puisse être ce qu'il était sans Dieu, mais... Enfin... Donc il a beaucoup douté, et il s'est posé une infinie de questions qu'il a traité à travers un certain nombre de livres. Cette question, il la traite encore une fois dans ce dernier livre. Et la dernière page de ce... Parce que l'avant-dernière page, pour moi, est 100% Jean-Dormeçon, tout à fait sa manière, son esprit, puisqu'il parle d'une lueur qui apparaît d'un coin de ciel bleu dans un ciel sombre, sur le site de mémoire, et je le reconnaissais à 300%, et ce livre aurait pu finir à cette page, et tout m'aurait semblé complètement... Enfin... Enfin, ça lui ressemblait beaucoup. Et puis, il y a cette dernière page. Depuis, j'en ai quand même pas mal parlé avec un certain nombre de journalistes, de croyants, et il semblerait que c'est assez... assez fréquent, je ne sais pas, mais que c'est probablement ce qui s'appelle la grâce. Et dans les derniers moments, il a été touché par cette grâce. Et finalement, on m'a aussi beaucoup dit que mon père était... Parce qu'il avait toujours expliqué qu'il était un chrétien agnostique. Donc, chrétien, c'est évident, il s'inscrit dans une tradition chrétienne, c'est sûr. Il ne se pensait pas, ou en tout cas, ne revendiquait pas son catholicisme. Mais on m'a beaucoup dit qu'il était un catholique qui s'ignorait, ou en tout cas, dans une file tradition catholique plus rare, mais des catholiques qui doutent, parce qu'il paraît que ça existe. Et il semblerait, voilà, que cette fin de vie, il ait été touché par la grâce. Alors, moi, je l'ai vraiment eu de cette façon-là. J'ai l'impression qu'il délivre un message assez rassurant en disant « J'ai encore un truc à faire. » Ça lui ressemble, hein ? Oui, de toute façon, il avait encore un truc à faire. Et puis certainement, quoi qu'on... Enfin, sans même préjuger de ce qu'il croyait ou ce qu'il ne croyait pas, il est évident que la mort ne lui faisait pas peur, ça c'est sûr, et l'intriguait. Enfin, en fait, mourir ne lui faisait d'autant moins peur qu'il s'est dit « Mais après tout, la mort procède de la vie. Moi, j'ai passé ma vie à essayer de comprendre la vie, donc comprendre la mort, après tout, enfin, ou découvrir ce que c'est, ça m'amuse. » Enfin, voilà, c'est encore un autre mystère, et plongeon. Donc, à mon avis, pour lui, c'était pas... Enfin, comme c'est quelqu'un d'extraordinairement curieux... Voilà. Alors, je reviens sur cette histoire de bureau qu'il vous a laissée, qui semble, je trouve, dans votre histoire littéraire à tous les deux, comme une histoire que vous avez écrite ensemble, qui pourrait être un échange de lettres, un échange littéraire, un échange assez romanesque, peut-être un point de départ, après, vous l'avez publié sur des ouvrages qui ne sont pas politiques, qui relèvent plus d'une forme de dialogue poétique. Et donc, celui-ci serait, enfin, à mon sens aussi, quand même, une discussion avec vous qui l'a ramené jusqu'au bout. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir cette sensation avec votre père de cet échange littéraire ? Oui, bien sûr. Mais je vous dirais qu'il est... Comme il était avec moi, comme il était dans la vie, enfin, mon père fait partie de ces rares personnes, il n'y a pas tellement de distance entre le père et l'homme public. Je veux dire, ce que vous... Le gendarme meçon qui vous appartient, votre gendarme meçon, évidemment, il est différent du mien parce que ce n'est pas votre père, mais disons que son érudition surrouillante, son immense curiosité, sa pétillance, sa reconnaissance vis-à-vis du monde, son ouverture au monde, son appétit de dialogue, je pense que vous l'avez tous éprouvé, directement ou indirectement, à travers ses livres, en l'entendant à des émissions. Moi, je le vivais de manière beaucoup plus proche encore, mais il était... C'est-à-dire que quand il était sur un plateau de télévision ou quand il était interviewé par un journaliste, il n'était pas très différent du père avec lequel je dialoguais. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui aimait le dialogue, qui aimait la discussion, qui aimait être... Non pas critiqué, mais qui aimait vraiment qu'il trouvait stimulant d'avoir la vie, un avis divergent, d'entendre un autre point de vue. Donc oui, on était extraordinairement complices. Alors moi, je ne me suis jamais imaginé qu'il avait écrit ce livre qui m'avait... Il me le destinait... Enfin, il m'avait toujours dit qu'il souhaitait que je le publie, qu'il voulait que ce soit les éditions qu'il publie. Ce qui n'est pas anodin. Non, ce n'est pas anodin. Alors ça s'inscrivait aussi... Il y avait une logique parce qu'il m'avait confié comme un champ d'espérance et il considérait qu'un Osana sans fin était le troisième volet et la fin d'un triptyque, de ce qu'il avait conçu comme un triptyque, comme un champ d'espérance qui déségarait un Osana sans fin. Effectivement, il m'a confié ces trois livres. Alors moi, je ne me suis jamais... Vous êtes la première. Vous n'avez jamais imaginé cette trilogie comme étant adressée à vous parce que quand on les lit, quand on lit cette trilogie, il y a évidemment quelque chose qui relève bien sûr de l'écrivain, de l'auteur et d'un public, certes, mais tout de même... C'est très intime. Non, mais c'est évidemment très intime. Enfin, je suis fille unique. J'ai un certain... Mais... Non, j'avais... Du coup, je vous ai troublée. Pardon. Oui, je vous ai troublée. Non, mais... ça serait encore plus... C'est encore plus... Encore plus émouvant, encore plus... Mais je pense que c'est un dialogue peut-être avec moi, mais avec nous. Bien sûr. Il y a quand même quelque chose de... À mon sens, un lien d'écriture avec vous. Est-ce qu'il vous écrivait ? Est-ce qu'il a eu l'occasion ? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger des lettres ? Peu. Non, peu. Il passait des coups de fil. On se voyait quand même beaucoup. Alors, j'ai effectivement vécu pendant quatre ans aux États-Unis quand j'avais 20 ans. Ça remonte quand même à un certain temps. mais à ce moment-là, il m'appelait. Enfin, il m'a écrit. Oui, il m'a écrit un peu à ce moment-là. Mais depuis 20 ans ou depuis... Je ne sais pas. Depuis longtemps, on habite la même ville et je le voyais minimum une fois par semaine, sinon deux fois. mon chéri me dit deux choses. Mon chéri me dit... Il s'appelle Gilles Cohen-Solal. Il me dit que j'avais toujours voulu échapper à l'héritière juive parce que le côté séfarade, clanique, je fuyais ça. Et je me suis tombée sur la seule catho-aristo où ils sont plus claniques et plus le père est totalement enveillissant. Donc je me suis poursuivie. C'est une fatalité. Donc ça, c'est la première chose. Et il me dit depuis que ton père est mort, il est encore plus présent entre nous. Il n'a jamais... Enfin, ce qui est certain, encore une fois, je pense que les morts sont... Enfin, les morts sont invisibles. Ça, c'est clair. Mais ils sont extraordinairement présents. Vous avez dit aussi qu'en fait, au moment où vous avez monté cette maison d'édition en décidant de l'appeler les éditions Héloïse d'Ormesson. Bon, il a été question d'un échange entre vous et lui au sujet du nom. Et aujourd'hui, ce nom d'Ormesson, comment est-ce que vous le portez ? Alors, évidemment, c'est un nom dont je suis fière. Au départ, je ne voulais pas du tout appeler la maison Héloïse d'Ormesson parce que je voulais... Parce que moi, j'étais partie du principe qu'un éditeur, ça s'efface derrière ses auteurs. Donc, mettre son nom de famille et s'inscrire sur la couverture du livre, aussi beau que puisse être son nom, n'était pas du tout essentiel. Donc, je pensais appeler la maison H2O. et puis un ami éditeur m'a dit « Héloïse, tu as un nom qui est une marque ou à peu près, qui est un nom qui va vous permettre de gagner des années en notoriété, en reconnaissance. Donc, vous êtes fous. Si vous lancez cette maison et que vous ne l'appelez pas Héloïse d'Ormesson, vous tirez une balle de pied. Donc, j'ai un peu réfléchi et on a finalement effectivement reconnu que c'était un plus d'appeler la maison Héloïse d'Ormesson. À partir de là, il a fallu, parce qu'une des raisons pour lesquelles je voulais appeler cette maison H2O, c'était aussi parce que je trouvais agréable, confortable de pouvoir m'abriter derrière les auteurs et de ne pas apparaître. Parce que moi, quand on a créé la maison il y a 14 ans, 15 ans, je ne voulais pas du tout me mettre en avant. Je n'étais pas du tout une femme de mon époque, visiblement, parce que je pense qu'il faut aujourd'hui une pipolisation des choses et on avait envie d'entendre parler au moins autant de l'éditeur que de ses auteurs et il a fallu, en tout cas, il a fallu que j'incarne la maison et je pense que ça a été une bonne chose et pour la maison et pour les auteurs. Mais si elle n'avait pas porté mon nom, je ne l'aurais pas fait, je n'aurais pas été obligée de le faire, j'aurais pu jouer les choses beaucoup plus discrètement et passer un petit peu en douce et en clandestine. Donc déjà, j'ai été obligée d'incarner publiquement ce nom et aujourd'hui, depuis la mort de mon père, en effet, il y a un petit... Vous êtes un certain nombre à m'avoir demandé de signer son livre, ce qui est quand même un peu... Ce qui me fait très plaisir. Ça me fait plaisir parce que ça lui aurait fait plaisir, ça me fait plaisir parce que ça vous fait plaisir, mais c'est quand même un peu incongru parce que je ne suis pas l'auteur de ce livre. Alors je suis l'éditeur, j'ai écrit l'avertissement, enfin, on peut trouver... Mais je ne suis pas sûre qu'on demanderait à beaucoup d'enfants de l'auteur de signes... Enfin bon, c'est vrai qu'il y a une configuration qui est assez particulière, je le reconnais. Mais bon, c'est déjà étrange. Alors il disait couramment inutile de connaître l'oie quand on aime le foie gras. Mais alors connaître l'oison quand on aime le foie gras, là c'est très... Mais il est évident qu'il était de son vivant un phénomène et qu'on lui est aussi attaché que comme j'incarne un tout petit peu quelque chose de lui, quand j'arrive et que je me présente, il y a un effet. Il y a un effet. Ce nom immédiatement fait surgir quelque chose. Alors ça a toujours été vrai parce que tous nos noms évoquent quelque chose. Les patronymes s'est d'ailleurs fait pour ça. C'était vrai avant. Mais là, maintenant, il y a un peu de lui. Quand je me présente, on fait tout de suite le lien. Alors dans ce livre, Plus que jamais, en fait, Jean Dormeson apparaît comme un mélange du petit prince très curieux qui s'interroge de tout, qui pose des questions sur tout, de Cocteau qui a une vision très romanesque de la vie assez dérisoire aussi parfois et de Newton qui ne se lasse pas de tout ce qui va être scientifique. On a quand même la sensation qu'il est l'émotion tout le temps. Il est. Il a peu de distance, finalement. Votre père était comme ça ? Il avait peu de distance et il était capable de vous parler à cœur ouvert, directement ? Je crois que dans ce livre-là, ce livre-là est quand même à la fois la quintessence de son œuvre et assez à part. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté détective-métaphysique, mais il revient à l'âme et à l'être. Il avait fait des grands... Il avait exploré l'espace, le cosmos, l'univers. Et moi, je vis toujours, c'était les siècles, toute l'histoire. Là, il revient à l'individu et à l'âme et à son questionnement. Donc, il est beaucoup plus personnel dans ce livre. Alors, il est toujours pétillant et drôle, mais quand même un tout petit peu moins, je dirais, que dans d'autres textes, parce que c'est un livre qui est l'épure de son œuvre. On sent qu'il s'est délesté d'un certain nombre de choses et qu'il va vraiment à l'essentiel parce qu'il sait que les minutes sont comptées et qu'il a un dernier message à délivrer et que ce dernier message est un message d'espérance incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais... C'est vraiment l'espoir en héritage, ce livre. Est-ce que, finalement, il reste cet héritage, précisément cette façon de travailler le livre dans les éditions Héloïse d'Ormesson ? En détail, qu'est-ce qui leur reste ? Dans les éditions, aux éditions, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que c'est qu'il y a vraiment un... On travaille avec un esprit de famille. On joue sur la convivialité, on joue sur la chaleur, l'amitié. Ça fait vraiment... Ça fait partie des valeurs de la maison. Ça, c'est certain. Maintenant, c'est plutôt à titre personnel que mon père m'a légué, m'a appris qu'il fallait vivre le moment présent, qu'il fallait surtout ne rien regretter. Parce que si on passait sa vie à regretter, on ne vivait pas sa vie. que finalement, avant... De toute façon, il n'y a pas d'issue. La vie, elle est à la fois extraordinaire, belle, splendide, magnifique et atroce, douloureuse, effrayante, monstrueuse. Donc, vous passez votre vie à ne relever que ce qui est monstrueux, douloureux, où vous essayez de retenir ce qui est magnifique. Il m'a appris ça. Et je sais que... Alors, même si par moment... Non, mais je crois... Non, je crois que j'ai vraiment... Il m'a légué ça. C'est-à-dire que je n'arrive... Je parviens à ne pas me laisser entamer par les difficultés, par l'adversité. Je ne passe pas... Je suis complètement éberluée par les gens qui passent leur temps à se plaindre, qui est quand même un mal français. Alors, on me disait qu'il a été l'esprit français, mais il n'était pas du tout, du tout dans la plainte et dans la complainte, sauf celle du juif-hérent. Et non, ça, effectivement, j'ai hérité. Il m'a transmis cette envie, ou plutôt ce regard... Ce regard étonné. J'essaye de porter un regard aussi étonné sur le monde que lui. Je n'y parviens pas complètement, mais en revanche, je ne suis pas dans la plainte et dans les lamentations parce que ça ne sert à rien et que ça vous use et ça use les autres et on vous renvoie des ondes négatives et ce qu'il faut, c'est avoir... C'est recueillir des ondes positives et soi-même essayer d'en générer. Cette philosophie est un héritage de famille ? Alors, j'ai peu connu ma grand-mère maternelle et mon grand-père paternel, elle était mort quand je suis née. ce que mon père m'en a dit, enfin, ce que j'ai... Oui, ce que j'ai compris, c'est que c'était un homme d'une intégrité absolue, que c'était un homme qui était la tolérance même. Alors ça, je pense qu'il l'avait vraiment aussi transmise à mon père et là aussi, je pense que je suis... J'ai hérité de cette... Je ne sais pas si c'est une qualité, mais... Tout en ayant retenu la leçon, puisque mon grand-père avait dit à mon père en 1933 en Allemagne, puisqu'il était consul de France à Munich et que mon père à l'âge de 6 ans était sur un balcon voyant les jeunesses hitlériennes passer dans la rue à 6 ans. On n'avait pas la moindre idée de ce que c'était que les jeunesses hitlériennes. On voyait des jeunes gens chanter et applaudis par la foule et donc à lui-même applaudi et était très heureux de voir tous ces jeunes gens défiler et son père a surgi derrière lui et lui a donné la seule claque ou la seule gifre qu'il ne lui ait jamais donné de sa vie. Et il lui a expliqué que pour lui la principale des valeurs c'était la tolérance mais qu'il y avait quelque chose qui empêchait la tolérance c'était l'intolérable et que ça c'était intolérable. Vous avez gardé des rituels d'écriture. Je n'ose pas vous le demander parce que vous décrivez quand même bien la perfection avec laquelle votre père relisait et corrigeait ses livres vraiment pendant très longtemps des rituels de lecture peut-être. Est-ce qu'il avait autant de rituels concernant la lecture ? Alors rituel je ne sais je ne dirais pas rituel mais mais il était un lecteur qui était avide de lecture et curieux c'était 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 fou si vous si vous laissiez traîner un livre à Paris c'était plus rare j'arrivais quand même rarement avec un livre que je déposais chez lui mais en vacances ça arrivait puis ça arrivait à des amis et dès que quelqu'un cherchait un livre qu'il avait laissé je ne sais pas sur un canapé vous voyez comment on peut lire ces livres en vacances de temps en temps on les lâche ne serait-ce que pour aller déjeuner ou dîner ou je ne sais pas et il arrivait régulièrement que des amis moi enfin bref on cherche nos livres parce qu'on ne les retrouvait plus et moi je savais très bien pourquoi on ne les retrouvait plus parce que mon père ne pouvait pas voir un livre sans l'ouvrir et si ça lui plaisait il le chipait il le restituait il le mûchait pas pendant des heures ni des jours non des heures oui mais pas des jours il finissait par le restituer mais enfin il n'avouait pas son larsen il ne disait pas je t'ai emprunté ton livre non non vous avez récupéré cette manie ? non 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 j'ai suffisamment à lire j'ai des manuscrits j'en ai toujours un petit un petit sous le coude donc non non puis puis bon je pense que si ça me tente je demande je demande à la personne qui est en train de lire si je peux lui emprunter son livre il a votre père à une grande distance avec la vie la réalité alors dans ce livre il a des formules très très drôles dont il a le secret et qui font sa légende donc il taxe la réalité finalement de stage dans lequel nous serions tous et donc cette vision extrêmement ludique de la vie tout à l'heure vous avez expliqué que c'était vraiment le même approximativement entre les moments publics et les moments d'intimité tout était un jeu pour votre père alors je dirais pas non c'était pas un jeu mais l'humour était un était un remède était une était une manière justement de résister à la souffrance et à la difficulté d'être avec l'humour vous déverrouillez à peu près tout et les conflits et même même les tourments vous pouvez d'abord vous rire de vous-même rire d'une situation et ça désamorce quand même beaucoup de choses est-ce que cet humour par excès empêche parfois de dire sincèrement et du coup il vaut mieux écrire sans doute sans doute sans doute c'était c'était en fait bizarrement c'est quelqu'un qui s'est beaucoup livré et confessé à travers ses livres mais c'était quelqu'un de très très pudique donc c'est vraiment dans sa lecture dans les livres plutôt dans la lecture de ses livres que petit à petit on peut déceler un peu de cette âme là je pense que oui est-ce que sa popularité tient de ce point là précisément d'après vous de ce point en connexion avec les lecteurs qui est finalement cette sensibilité à se livrer je pense que ça tient à ça je pense que ça tient ça tient à quantité de choses ça tient à c'était quelqu'un d'extraordinarment cultivé d'érudit mais qui avait cette érudition joyeuse cette cette intelligence souriante et très accessible ce qui n'est pas si courant c'est à dire que des savants il y en a mais des savants accessibles et des savants qui n'ont pas envie de garder leur science pour eux-mêmes ou de parler entre eux donc il est l'érudition c'était pas c'est pas ce qui l'intéressait ce qui l'intéressait c'était de communiquer c'était d'échanger et c'était quelqu'un qui était vraiment ouvert au monde et ouvert au monde ça veut dire à l'univers et au monde autour de lui mais à l'autre c'est à dire que c'était vraiment quelqu'un qui s'intéressait aux autres et au passant je veux dire quand il avait un lecteur en face de lui et que même si ça durait quelques minutes il s'intéressait vraiment à l'autre et certainement quand il était interviewé moi qui accompagne quand même beaucoup d'auteurs dans les tournées et qu'il voit comment les auteurs se comportent la plupart d'entre eux sont très professionnels ils s'expriment très bien quand ils parlent de leurs oeuvres ils expliquent très bien en quoi consistent leurs oeuvres et ce qu'ils ont voulu dire et pourquoi la genèse enfin bon donc mais ils parlent de leurs oeuvres puis une fois que c'est fini je dis pas qu'ils ont oublié le journaliste mais bon ils ont présenté leurs livres défendu leurs livres mon père ça l'intéressait presque plus de savoir d'où vous venez pourquoi ah oui vous avez vous avez passé le concours de journalistes dans telle année et on s'est croisés enfin bon bref ils vous auraient mitraillé de questions peut-être pas sur l'estrade mais après et ça l'aurait vraiment intéressé et ça l'aurait disons que sa visite chez Bola ça aurait été ça l'aurait beaucoup plus intéressé de vous rencontrer de vous poser un certain nombre de questions de poser à Denis Mola des questions sur la librairie et Bordeaux et pourquoi et voilà c'est plus que de vendre sa sauce c'était pas c'était c'était pas ça son objectif et je pense qu'il y a peu de gens qui sont comme ça et puis je pense que c'était quelqu'un de dialogue il adorait le dialogue et et il aimait qu'on le le qu'il y ait une sorte de challenge ou de qu'on 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 que le débat soit animé qu'on lui que ça puisse être controversé même parce qu'il n'aimait rien de plus que d'être confronté à une opinion divergente d'y réfléchir évidemment de finir par l'épouser parce que c'était quelqu'un qui avait quand même tendance à entendre le point de vue de l'autre presque plus que le sien donc je pense que c'est tout ça qui faisait qu'il était qu'il avait ce charme et ce et que qu'on l'aimait parce que non il était il était accessible il était je ne sais pas moi c'est plutôt à vous d'expliquer moi je je ne peux vous donner que quelques clés je ne suis pas sûre d'être la spécialiste absolue de Jean d'Ormeus finalement il vous a bien préparé à être une éditrice en tout cas ce qui est sûr c'est que de vivre de vivre aux côtés d'un homme qui c'est là encore c'est quelqu'un pour qui l'écriture était une nécessité absolue comme beaucoup d'écrivains qui passaient sa vie à écrire enfin tous son temps libre il le passait à écrire et c'était sa passion c'est sûr que les livres c'était sa passion écrire mais lire et il adorait découvrir de nouveaux auteurs et c'est la record c'était un auteur qui aimait beaucoup découvrir de jeunes auteurs ou découvrir des 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 classiques oubliés ou des auteurs oubliés et il a il détestait il ne voulait pas écrire de préfaces parce que on le sollicitait constamment il s'est dit que s'il commençait à écrire des préfaces il passerait sa vie à ça mais en revanche il a défendu une philosophe suisse qui s'appelle Jan Ersch un auteur également suisse qui s'appelait Fritz Horn Isaac Benjamin Singer il a écrit un nombre de chroniques sur Singer et il adorait partager ses passions littéraires il était à la fois écrire et lire c'était deux choses qui étaient qui étaient essentielles dans son existence merci Héloïse Dormeson applaudissements applaudissements applaudissements